Musique Symbole d'excellence et d'authenticité, les vins de Bourgogne font la renommée d'un terroir d'exception reconnu dans le monde entier. Musique La composition et la structure de ces paysages travaillés par l'homme sont le résultat de nombreux bouleversements géologiques souvent méconnus. Musique Ce sont les différentes étapes de cette évolution que nous vous invitons à découvrir à travers un voyage dans le temps qui débute il y a 200 millions d'années. Musique Imaginez la Terre à la période du Jurassique. Le territoire, qui deviendra plus tard celui de la France, est recouvert par une mer tropicale située sur les bords de l'océan Tétis. Musique Les quelques reliefs qui émergent sont couverts d'une végétation de fougères et de conifères. Il n'y a pas encore d'herbes ni de fleurs. Les fonds marins regorgent de richesses. Musique Lorsque la mer est peu profonde et que la luminosité est importante, la vie animale se développe abondamment. A travers les millénaires, des coraux, des coquillages et des lisses de mer s'accumulent. Leurs squelettes vont se dégrader, formant ainsi plus tard des roches calcaires. Des particules en suspension, des argiles et des limons en provenance des continents viennent alors se déposer au fond de l'eau. Les argiles vont se mélanger au calcaire pour former des roches sédimentaires appelées marnes. L'alternance des couches de marnes tendres et de calcaires durs, accumulées sur des centaines de mètres d'épaisseur, explique cette structure en mille feuilles, à l'origine des sous-sols argilo-calcaires de Bourgogne. Musique Cette période de l'ère secondaire durera 60 millions d'années. La période suivante est marquée par l'extinction des dinosaures et le retrait de la mer. Elle annonce le début d'une ère nouvelle. Dès le début du Crétacé, le continent africain change de cap et remonte vers le nord. La dérive des continents se poursuit et notre région se retrouve au centre d'un mouvement qui aura des répercussions considérables sur l'ensemble de l'actuel territoire français. Un premier choc fait émerger les montagnes du sud de l'Europe. On assiste alors à la naissance des Pyrénées. La poussée va ensuite se relâcher et provoquer la formation de fossés d'effondrement. Au niveau de la Bourgogne, la plaine de la Saône commence à se définir, rapidement comblée par l'érosion. Plus à l'est, l'Italie, poussée par la plaque africaine, arrive comme un bulldozer. La plaque africaine, avec tout ce qu'elle pousse devant elle, provoque le soulèvement des Alpes. Le socle qui est reposé sous la mer est dressé en altitude. Le Mont Blanc va alors prendre forme. La violence du choc affecte par contre-coup l'ensemble du territoire de la France. D'abord, le Maconais, tout proche, où de très nombreuses failles ont créé des blocs basculant vers l'est et formant les reliefs de coteaux. 50 km plus au nord, les couches géologiques de la côte chalonaise se fracturent et basculent également, mais selon deux orientations différentes. Vers le Morvan, dans la partie sud, et vers la plaine de la Saône, au nord. A l'emplacement de la côte d'or actuelle, la liaison entre les monts Bourguignon et la plaine de la Saône s'effectue sous la forme d'un vaste escalier descendant régulièrement d'ouest en est. La côte commence à apparaître entre le plateau des hautes côtes et la plaine de la Saône. Chablis, plus éloigné des Alpes, n'a pas subi de phénomène de fracture. Le soulèvement de l'extrémité nord du Morvan provoque une simple inclinaison des couches sédimentaires jurassiques vers le centre du bassin parisien. Les cinq régions viticoles de la Bourgogne ont été ainsi plus ou moins affectées par l'étirement et la poussée alpine. Ces rebords de failles, ou ces talus au bord du bassin parisien, seront autant de sites propices au développement du vignoble de Bourgogne quelques millions d'années plus tard. Au cours des deux derniers millions d'années, l'ère quaternaire connaîtra une alternance de chocs thermiques. Entre froid long et profond et réchauffement climatique, il en résultera une stabilisation progressive du climat, mais aussi de nombreux phénomènes d'érosion. L'eau et surtout la glace sont à l'origine de l'érosion. L'eau s'infiltre dans les fissures de la roche et entraîne sa dislocation lorsque le gel survient. Au moment du dégel, les ruisseaux emportent les agrégats et les cailloux. Deux systèmes de formation de coteaux se distinguent. Le creusement des combes, comme ici sur la faille de la côte, où les produits de l'érosion au pied des coteaux portent également des vignobles, ou bien comme à Chablis, où les rivières creusent les couches sédimentaires superficielles de l'âge portlandien ou quiméridien, entraînant les matériaux issus de l'érosion hors de la zone viticole. C'est à l'issue de cette longue période que s'achève l'évolution du milieu naturel de la Bourgogne. Par son travail acharné, l'homme va y construire patiemment le théâtre d'une œuvre majeure, celle du terroir, celle des climats, ces petites parcelles parfaitement délimitées que les hommes ont modelées en un paysage unique. La construction des climats de Bourgogne s'est donc déroulée en deux temps. Le temps de la nature, que nous venons de voir et qui aura duré 200 millions d'années, et celui de la société, qui durant 2000 ans verra se succéder romains, burgondes, communautés religieuses, seigneurs, ducs de Bourgogne, négociants éleveurs, vignerons, Chacun apportant sa pierre à l'édifice pour construire ces climats désormais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada